Hey yo les gars, c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, on va parler de Rof, Karis, Dossé qui ont réagi au propos de Young Thug. Ça, ça sera la première news. J'ai aussi une deuxième news pour vous les gars. On parlera de Bobby Shmerda, une très bonne nouvelle. Et la troisième news, on parlera de Migos. Donc sans plus tarder les gars, let's go pour les news. Alors, on va commencer par la réaction de Rof qui a repris l'interview. Et regardez ce qu'il a dit dans sa story Instagram, Jardin Vert. Inconscient, viens dans nos cités avec ta mini jupe et tes chaînes Young Thug. Il a cité, voilà les départements, 9, 4, 9, 3, 7, 8, 9, 1, 9, 2, 19, 20, 18 et 9, 5. T'as l'embarras du choix, ça le fou. Le rappeur Dossé, il a mis Miss Keen, il a cru qu'on a clippé chez Wham. Et Karis, il a dit, quand tu vois ce regard, tu sens que le flingue est rose et la manucure, c'est une French. Ah, c'est débattard. C'est vrai que les propos de Young Thug, il n'aurait pas dû dire des propos comme ça. Et je vois, il y a plein de gens qui descendent Young Thug. Attention les gars, n'oubliez pas que Young Thug, il a voilà les blocs derrière lui. Oui, c'est vrai Young Thug, il a porté une jupe et tout. Mais il traîne avec des membres de gang. Je ne défends pas Young Thug. Mais j'ai vu plein de gens l'insulter de tous les noms. Maintenant les gars, on va passer à la très bonne news sur Bobby Shmerda. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Bobby Shmerda sera peut-être libre le 23 février 2021 les gars. Je ne parle pas de 2022-2023. Une audience de liberté conditionnelle aura lieu le 23 février. Et la justice prendra sa décision si Bobby Shmerda est apte à sortir ou non. Avec un bracelet électronique, bien évidemment. En tout cas, si on lui refuse la liberté conditionnelle, il sortira en décembre 2021. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas sûr. Rawdi, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et là maintenant Bobby, ce serait vraiment incroyable. Maintenant, passons à la dernière news sur Migos. Quoivo était de passage dans le podcast de Kevin Durant. Et il a assuré que l'album de Migos sortirait en 2021. Mais il a aussi donné quelques conditions. Il a dit, vous savez, cette année, nous avons dû repousser beaucoup de choses à cause du Covid. Nous savons que tout le monde attend Culture 3. L'album est terminé. On attend juste 2021. Nous ne voulons pas le sortir maintenant. Nous voulons qu'il y ait du mouvement. On veut bouger. On veut de l'agitation. On veut pouvoir sortir. On ne veut pas lancer un album et attendre d'être jugé par les internautes. Cela n'a pas de sens. Je veux juste être avec les gens. Je veux toucher les gens. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà, c'était les propos de Quoivo durant l'interview. C'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces 3 news. La news sur la réaction des rappeurs français. Rof, Karis, Dossé. Bon, il y a aussi Sadek, mais je l'ai dit hier. Et de la très bonne news sur Bobby Shmorda. Vous savez très bien que Bobby Shmorda, c'est mon gars. Donc cette news, tu peux l'entendre au sein de ma voix que je suis content, t'as vu. Et de la troisième news sur le groupe Migos. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars. Pour d'autres vidéos news, prenez soin de vous, la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501